Allez, je vous la refais, NovaBench, test de benchmark, vient d'être mis à jour le 5 février. Donc aujourd'hui je me lève, j'ai une mise à jour, je teste à peu près tous les jours pour savoir un petit peu où sont les composants que j'ai. Et en fait, dans ce principe là, il faut comprendre une chose, c'est que la constitution d'une base de données, ça se fait de cette manière là. Vous avez un système processeur RAM, DDR2, DDR3, DDR4 ou DDR5. Et ensuite vous avez un système graphique, DDR3, DDR4, DDR5 ou DDR6. Moi je vous situe DDR4, DDR6. Et pour pouvoir comparer ces systèmes, vous allez devoir les comparer sur la même gamme de tests. Et donc pour que la même gamme de tests ait un sens, les différents utilisateurs vont pouvoir ici obtenir un score qui va déterminer ou non l'utilité de leur machine. L'efficacité de leur machine. Le problème c'est que le test, il doit correspondre à quoi ? Il doit correspondre à l'usage que les clients en ont. Et l'usage que les clients en ont, la plupart du temps, c'est jouer. Jouer en ligne. Surfer sur internet. Après surfer sur internet, relire des supports écrits. Et évidemment, les plus performants, seulement là, vont faire des bases de données de la data. Et du dessin technique. Ok ? Donc l'usage il est là. Donc la grosse majorité des gens vont se limiter à ça. Ok ? Pour faire le traitement administratif et la totale. La compta. Donc le test, il va être là. Et ensuite, dans jouer, ici, vous avez un élément supplémentaire qui a été mal réfléchi aussi par les concepteurs des tests. La plupart des gens, c'est peu importe le nombre de FPS. Peu importe la qualité de l'univage. Ils peuvent jouer en low. Medium. High. Et ultra. Ils s'en fichent. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. C'est que la plupart des gens, ils s'en fichent. Ils peuvent jouer en low. Ils ne vont pas pleurer. Ils vont dire, je suis en train de jouer. Donc pour l'instant, tu me laisses tranquille. Ça ne me dérange absolument pas. Donc Nova Bench vient de mettre en ligne un nouveau test. L'ancien test, je ne sais pas, on le connaît. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, ça se contentait de... Bonjour. Je fais un test de la puissance de calcul de votre processeur, de la puissance de la RAM, puissance de votre carte graphique et puissance de votre disque. J'ai une échelle qui mesure tout ça sur plusieurs générations. Donc toutes les générations vont pouvoir être comparées. Les scores qui ont été présentés par Nova Bench, quand on les clique là, on va prendre le temps de présenter. Le zoom de database. Quand on prend les scores, on se dit, ouais, j'ai des beaux scores. Et on va regarder en disant, attention, ce résultat vient d'une ancienne version de Nova Bench. Il ne peut peut-être comparer au résultat de Nova Bench 5. Nova Bench 5 vient de sortir. Et effectivement, moi, quand je prends mon résultat Nova Bench 5, j'ai 3700 points. Et je compare à mon résultat Nova Bench 4, j'étais à 4100, voire 4400. Comme la série. Et je me dis, mais comment j'ai perdu des points en chemin ? Je n'ai pas changé mon matériel. Ils ont rajouté des tests qui sont des tests de mining. Ils ont rajouté des tests qui sont des tests aussi de mining processeur. Et quand on va regarder, tous les scores sont tombés. Mais alors, mais tous les scores sont tombés et ils ont chuté d'un coup. Donc c'est-à-dire que la base de données, elle n'est pas constituée sur la même méthode de mesure. Donc les scores que vous avez ne peuvent pas être comparés entre eux. C'est ce que dit le site en lui-même. Les scores que vous obtenez ne peuvent pas être comparés entre eux. Ce résultat vient d'une ancienne version de Nova Bench. Results may not be directly compared. Vous ne devez pas comparer les résultats avec Nova Bench 5. C'est-à-dire que toute la base de données que vous avez là, elle ne vaut plus rien. Et quand on a constitué pendant des années une base de données et qu'on est commerçant de la comparaison des pièces, quand on a une base de données sur des années qui ne vaut plus rien et que le seul test qu'on a, ça date d'une journée, on n'a aucune valeur commerciale. Vous comprenez ? D'accord ? Parce qu'il n'y a aucune base de données commerciale là-dessus. Et pire encore, pour constituer leur base de données, ils vont demander aux gens de payer. C'est-à-dire pour mettre vos résultats en ligne, il faut payer. Par exemple, là, je l'envoie à mon 3700. Je dis bonjour, je voudrais envoyer mon 3700 en ligne. Non, c'était automatique. Je vais ouvrir dans un... Voilà, ils me disent cette page n'existe pas. Et si je dis je veux la partager en ligne malgré tout, je le rends entre Facebook, Twitter, Gmail, c'est du partage, je partage en réseau social. D'accord ? Et si je veux faire de la comparaison avec la baseline, il faut que je paye pour pouvoir le comparer en ligne. Alors moi, je ne suis pas idiot. Je vous montre qu'on fait une comparaison en ligne. On fait le database, résultat des databases. On va mettre du plus récent au plus ancien. Donc le plus récent, c'est tout ce qui est du 5 février. C'est des tests qui ont été faits. Là, vous voyez par exemple, on va avoir un Core i5 à 4Go, il y a 84 ans, 54 points. Une RTX 3050 avec un i7 6700, 1730 cent points. D'accord ? Donc ça, c'est la RTX 3050. Ok ? Donc le score graphique, il est un peu raté. On va essayer de trouver une carte graphique qui vaut le coup. Mobile, 3500 points. 1000 points. 8 FPS. Une RTX 3060 avec un i5 10000, 10000, 1400f. C'est des 644 points sur la carte graphique, 111 FPS. Donc ils ont passé le truc à fond. Compute, c'est plutôt ici, c'est le travail en termes de mining. D'accord ? Et transfert de mémoire. C'est du mining. Le processeur, il est là. Le stockage, il est à 167. Non, moi, je vous donne mon score. Ça, c'est la RTX 3060 avec le i5 10400. j'ai une RX 6600, 6400. Le score, il est là. 1885 sur le processeur. Donc je mets un flanc. Je lui mets un vent. 644 points sur la carte graphique pour le RX 6600. Mon score à moi, c'est 175, mais je suis 42 FPS. Alors, elle est comprente. C'est-à-dire que la base de données, en fait, elle est basée sur rien. Avant, c'était le nom d'FPS multiplié par 10. C'est à peu près ça. Et on était sur le même test graphique. C'est devenu n'importe quoi. Et donc, la base de données, en fait, on ne va pas réussir à s'y faire. Au test de la RAM, l'ancien score, c'est 344, le nouveau 334. Donc, c'est le test de débit. Ils ont ajouté un test de latence, de RAM, pour pouvoir pondérer, je pense, le score de bande passante. Et en termes de stockage, je suis à 1306 points. Ou alors, je ne vais faire pas lire des gens. Et les scores, par exemple, là, de 1980 à 250 gigas, c'est théoriquement 167. Donc, bon, les tests de comparaison, on va les avoir, mais du coup, ça a perdu de la valeur, parce qu'on ne peut pas comparer directement au lit. Il faudrait payer pour ça. Et surtout, que la base de données en elle-même, elle est devenue tellement chétif. Elle est chétif, la base de données. Elle a une journée de base de données qu'elle ne vaut plus rien, en fait. 3700, je vous mets au défi de trouver un 3700 dans les scores les plus récents. Voilà, le meilleur que vous allez trouver, c'est là. Et encore, vous êtes à 3300, et encore, je suis au-dessus. Et quand vous allez chercher, ça va être très très dur de trouver mieux. Ça me dit que pour l'instant, j'ai le meilleur PC qui a été testé sur NovaVenche 5. Et en fait, ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi ? Parce que les bons, les bons PC, ils n'ont pas de doute sur leur efficacité. D'accord ? Donc, ils n'ont pas besoin de payer pour comparer en ligne. Donc, en fait, les bons résultats, comme le mien, ne seront pas mis en ligne. Et vous ne saurez pas, vous ne saurez pas, si la base de données rende elle-même, elle est complète, elle est efficace. Là, par exemple, mon score, même si je le voulais, ne sera pas mis en ligne. Ne sera pas mis en ligne. Ce 3700, il ne sera pas mis en ligne. Parce que ce n'est pas possible. Et je ne vais pas payer pour ça. Je sais que mon père, en comparaison de ce que tu me montres en ligne, ce qui m'est montré en ligne là, j'ai un monstre. D'accord ? Donc, je n'ai pas besoin de payer pour montrer que j'ai un monstre. Je sais que je surpasse tout ce que tu peux tester. Là, il va y avoir un 5300, donc il faut avoir payé pour pouvoir montrer ce résultat. Mais, c'est à peu près tout. Peut-être, il y aura un OVNI dans le lot. Et encore là, on est sur le 5300, ça m'intéresse, un i9 de 13ème génération, 13900, avec une RX 4080. C'est-à-dire qu'on ne peut quasiment pas faire mieux. Ok ? Et en texte 3D, c'est planté la machine. Le test en lui-même, il est nouveau. Il va tester des choses nouvelles en termes de mining. C'est intéressant. La base de données, pour la constituer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est un test qui ne vaut rien. Et on gagnera plus à faire un test de comparaison de 3D marques au niveau des scores entre les différents composants. Parce que 3D marques a des années et des années et des années de base de données enregistrées. Et ce qui compte, c'est la durabilité de la base de données pour pouvoir continuer d'avoir un test comparatif entre les différentes générations. Parce que ce qui va être important, c'est que ceux et celles qui sont dans une génération qui n'est plus à jour aient envie de passer à la génération nouvelle. Et surtout, que le test, il soit significatif de l'usage que vous faites de la machine. Parce que là, aujourd'hui, honnêtement, moi, tu me dis que ma machine, si tu veux me dire que ma machine, elle a un score qui n'est pas acceptable, qui n'est pas correct. Que ma carte graphique, elle est à 42 FPS. Moi, je te dis, je prends l'APEX et n'importe quel joueur qui est en ligne qui n'utilise pas un bot, je l'explose avec ma machine. Je l'explose. Je garde forcément. Alors, quand tu me mets un 175 juste pour vendre des cartes graphiques plus puissantes, je te dis, tu te mets le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Ma carte graphique, elle est de la même génération qu'une PlayStation 5. Il ne faut pas l'oublier, ça.